Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on vient de me donner le top départ, ça veut dire que nous sommes maintenant en ligne et diffusés. Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous pour ce REX. Alors vous le savez, REX c'est évidemment un retour d'expérience, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'être à la fois rapide, efficace, concret, et puis de partager entre pairs justement pour vous inspirer ou avoir de nouvelles pratiques. Donc évidemment, et vous connaissez ça par cœur maintenant, le mode d'emploi est assez simple, je vous demanderai de bien couper vos micros et pour l'instant les caméras. Seuls ceux qui apparaissent, évidemment, ont quelque chose à nous dire et ce seront nos intervenants, nos invités, mais pour vous, je vous invite donc à couper micro et image. La seule petite contrainte que nous avons, c'est que c'est très court, 30 minutes, et surtout qu'on a 30 minutes très précisément, et à la fin, et ce n'est pas moi qui le maîtrise, mais on nous coupe le sifflet parce qu'on passe à autre chose. Donc on va être efficace et synthétique, l'objectif étant d'avoir une présentation avec nos deux invités d'une quinzaine, vingtaine de minutes, et puis vous, surtout, que vous puissiez échanger avec eux et leur poser toutes les questions et les demandes de précision. Pour ça, vous avez deux moyens, soit le chat en cours de présentation, et j'essaierai de reprendre les plus pertinentes ou celles qui reviennent, ou évidemment, tout simplement à la fin, de faire un petit coucou, de lever la main ou de brancher votre caméra pour intervenir. Voilà, j'espère que tout est clair et que tout va bien, donc merci encore à vous d'être là. N'hésitez pas à couper micro et caméra, et puis nous allons commencer avec Marie Bonkapenka, médiatrice culturelle à Pleine Commune, et Christophe Bicent, adjoint en chef de projet à Pierrefitte, et donc aussi à Pleine Commune. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler art et on va parler culture, on va donc parler de choses essentielles, et surtout de voir comment on peut lier, et c'est un peu, je crois, le sujet, un peu nos questions, je veux dire, comment est-ce qu'on peut relier l'art et la culture, et comment sur un territoire comme le vôtre, on va pouvoir mettre en place les modalités d'action, la place des artistes, évidemment, tout ce qui est acteurs culturels, voilà, des vraies questions, des vrais sujets. Et sans plus attendre, je vous passe la parole tout de suite, Marie, pour nous faire une présentation à la fois du territoire et du projet. Merci beaucoup, donc bonjour à toutes et à tous, et je vais commencer peut-être par présenter un peu Pleine Commune, qui est le territoire dans lequel on travaille. Donc c'est un établissement public territorial qui regroupe neuf villes de la banlieue nord de Paris, c'est un territoire qui représente 435 000 habitants, et qui est un territoire en très forte mutation. Donc on a 14 quartiers qui sont intégrés au nouveau programme de renouvellement urbain, mais au-delà de ça, on a des grandes zones d'aménagement, des infrastructures de transport très importantes, qui arrivent à plusieurs endroits, et donc de façon générale, une ville qui se transforme très vite. Et donc des processus qui restent quand même assez violents pour les habitants. Et à côté de ça, on est un territoire qui est très marqué par sa diversité culturelle, un territoire patrimonial avec une histoire industrielle très importante, des structures culturelles qui sont développées, beaucoup d'artistes qui travaillent sur le territoire. Et puis, dernier élément pour les perspectives, on a des grands événements qui arrivent, notamment l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, et plus récemment, la candidature du territoire pour être capitale européenne de la culture en 2028. Donc voilà, ça c'est pour vous dire deux mots de pleine commune, et à pleine commune, on mène une démarche qui s'appelle « Territoires, de la culture et de la création », et qui propose de positionner l'art et la culture comme le fil rouge de notre développement de territoire, et comme levier de dialogue avec les habitants sur cette transformation. C'est-à-dire, on n'a pas la compétence culturelle, mais on considère la compétence culturelle est restée aux villes, qui ont gardé les politiques culturelles, où on a la politique culturelle de lecture publique uniquement, mais par contre, on considère que transformer la ville, faire la ville, est un acte culturel. Et que, par conséquence, les artistes, les acteurs culturels, ont une expertise et peuvent nourrir le projet urbain sur justement tout ce que ça déclenche de sensible. Donc, la façon dont on mène cette démarche, c'est de dire qu'on interroge le rôle de la culture, du patrimoine, de l'art dans l'ensemble de nos politiques publiques, qu'elles soient de développement économique, urbaine, dans le renouvellement urbain, mais aussi dans l'espace public, sans prise de compétence culturelle, ça c'est ce que je vous disais. Et donc, on écrit des commandes artistiques et culturelles avec nos collègues de l'Urbain. Alors, je ne vois plus... Désolée. On écrit des commandes sur le... On n'a pas de budget isolé, on travaille sur le budget des projets urbains. Et de dire, voilà, on cherche à comprendre les enjeux qui traversent le projet urbain, et on écrit des commandes artistiques. Voilà. On travaille... On va vous présenter un peu particulièrement l'axe sur l'accompagnement culturel des mutations urbaines. Donc là, qui sont plutôt des résidences sur le temps long, qui impliquent les habitants. Et on a plusieurs exemples dans des quartiers en renouvellement urbain qu'on vous présentera. Mais on travaille aussi sur la promotion de l'art dans la ville, des commandes artistiques un peu plus classiques qui peuvent être du street art ou du mobilier urbain, une intervention sur l'éclairage public, une conception artistique d'un éclairage public, par exemple. Enfin, ça, c'est... Voilà, tout ce qui est promotion de l'art dans la ville. On travaille aussi la reconversion du patrimoine dans nos projets urbains. Et encore un dernier axe, qui est l'accompagnement des artistes et des acteurs culturels dans le développement de leurs activités économiques. Mais là, on va vraiment parler aujourd'hui de la partie accompagnement culturel des mutations urbaines. Sur la suite, oui, quelques principes de mise en œuvre, c'est vrai. Donc, moi, je suis médiatrice culturelle. Je travaille avec une chargée de mission. On est donc deux sur ce pôle culture. Et on travaille vraiment en transversalité avec toutes les directions de projets de politique publique de pleine commune, en étroite collaboration avec les directions culturelles des villes, puisqu'elles restent compétentes en la matière et elles nous accompagnent beaucoup dans la définition de la commande et ce que va pouvoir être la résidence, en dialogue avec les artistes et les acteurs culturels du territoire, évidemment, et en partenariat avec nos acteurs de l'urbain. Sur les projets en renouvellement urbain, on travaille beaucoup avec les bailleurs. Mais selon si c'est de l'espace public ou un parc, on va impliquer des acteurs différents à chaque fois. Et donc, c'est vraiment des projets qui s'écrivent dans le temps. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, tel enjeu, il est vraiment complexe, il est sensible. On pourrait écrire quelque chose. Donc, on écrit une commande, on invite les artistes à répondre. Il y a une première réponse. Et puis, bien sûr, après, dans le temps, avec l'implication des partenaires et comme c'est vraiment des projets qu'on essaye de construire, ce qu'on appelle des projets in situ, c'est-à-dire qu'ils sont construits à chaque fois avec le contexte, avec les gens, et vraiment dans l'idée de faire dialoguer tous les acteurs d'un projet de façon un peu décalée. Voilà, donc c'est des projets qui sont très mouvants et qui nécessitent une adaptation continue. Mais ça, Christophe pourra bien vous en parler, mon collègue, ensuite. Donc, on a essayé de faire un petit schéma, puisque ça fait maintenant six ans qu'on mène cette démarche à pleine commune. Et donc, j'ai bien conscience qu'il n'est pas très lisible. Mais si vous voulez, on a essayé de se dire, dans le projet, il y a plein de moments où on peut injecter de la matière sensible pour nourrir le projet urbain. Donc, vous voyez, vous ne voyez pas, mais je vais vous le dire. Par exemple, au début, on peut essayer de comprendre les dynamiques à l'œuvre. Et là, on peut imaginer une mission exploratoire artistique, un appel à idées, ce qu'on appelle un diagnostic sensible, c'est-à-dire une équipe artistique qui va aller travailler dans le quartier pour essayer d'aller repérer des choses que nous, en tant que chefs de projet, on n'a pas forcément. À d'autres moments, l'enjeu, ça peut être de préfigurer des usages. Et là, on est plus sûr de l'occupation transitoire artistique ou activer un espace. Et là, ça va être plus une œuvre ou quelque chose qui va aller qualifier un peu l'espace public. Donc, ça, c'est un schéma qu'on a essayé de faire en disant, quand même, dans un projet urbain, il y a pas mal de moments où les artistes peuvent nourrir l'écosystème des acteurs urbains et l'écriture du projet, et y compris le nourrir en dialogue avec les habitants. Je vous présente deux exemples qu'on a faits, et ensuite, on va vous présenter un exemple en cours. Donc, ça, c'est le premier exemple. C'est un accompagnement à la démolition d'un immeuble. C'est une compagnie qui s'appelle Random et qui est venue s'installer dans un appartement au premier logement. C'est-à-dire qu'une fois que la première famille est partie de cette barre, ils se sont installés et ils ont travaillé pendant deux ans sur des protocoles d'adieu, ce qu'ils ont appelé des protocoles d'adieu à son habitation. Et donc, ils ont vraiment travaillé avec l'école, avec le bailleur, avec les habitants, sur toute la mise en scène. Là, on voit des photos d'un appartement qui s'était transformé en... Chaque pièce était un rituel de deuil, c'est-à-dire qu'il y avait le choc, le déni, la tristesse, la colère, je ne les ai plus, mais voilà. Et donc, on passait de pièce en pièce, et donc chaque habitant était amené à dire au revoir à cette barre qui allait être détruite. Et voilà, c'est un des accompagnements. Il y en a un deuxième après, qui est sur l'inauguration d'un espace, qui est la slide d'après, si c'est possible de... Voilà. Ça, c'était un enjeu que nos collègues nous avaient fait remonter en disant comment on peut considérer l'inauguration d'un espace public plutôt comme le début de quelque chose que comme la fin d'un... Souvent, on dit l'inauguration, c'est la fin du chantier. C'est quand même le début de la vie publique. Et donc là, c'est une compagnie qui s'appelle Friche Théâtre Urbain, qui a travaillé pendant trois mois avec les habitants sur l'écriture d'une pièce qui était 24 heures dans la vie d'un espace public. Et donc, il y avait tous les... Enfin, les habitants et surtout les enfants, là, en l'occurrence, jouaient tous les rôles des gens qui se croisent sur l'espace public dans la journée. Et ça a été un moment très fort. Enfin, c'est une inauguration, là, on ne le voit pas bien sur les photos, mais où il y a eu vraiment beaucoup de monde et ça a un peu lancé le début. Et puis donc là, je vais laisser Christophe intervenir sur un projet qu'on est en train de... Enfin, qu'on vient de lancer, un projet à pire fit. Voilà, Christophe, vous avez la parole sur le bon slide, a priori. Ça va ? Alors, du coup, moi, je suis chargé de vous présenter l'opération des FAUVET. On est... Alors, on est sur une opération de copropriété dégradée qui se compose de 136 logements et qui fera l'objet, dans le cadre du NPNRU, d'une démolition complète des deux bars, donc des 136 logements. Donc, c'est une opération assez complexe où on est sur une copropriété qui était très, très dégradée avec plus de 6 millions de dettes de copropriété. Du coup, on a travaillé avec l'Agence nationale de rénovation européenne et ses partenaires pour valider le principe de la démolition de la copropriété. C'est le seul scénario qui permettait de traiter durablement et efficacement le quartier. Aujourd'hui, on a missionné un aménageur qui est la SORECA et qui est en charge d'acquérir la totalité des biens et démolir ensuite la copropriété. Pourquoi on a souhaité mettre en place une occupation artistique temporaire ? C'est vraiment pour travailler en lien avec les habitants qui sont sur le quartier et les habitants qui vont faire l'objet d'un relogement. L'occupation artistique, c'est aussi développer des actions d'urbanisme transitoire qui permettent à ces habitants de se recentrer sur le quartier et aussi de voir l'avenir. Les objectifs, ils étaient au nombre de deux. C'était un, favoriser la création artistique par la mise à disposition temporaire de lieux de travail à destination des articles, d'associations artistiques ou encore de collectifs. Et deux, faire immerger vraiment une communauté d'artistes dans les locaux puisqu'on mettait à disposition des logements qui permettront ensuite de développer une culture artistique sur le site qui nous servira ensuite dans le NPNRU. Donc, on a voulu, à travers cette opération, mettre en place une occupation artistique éphémère pour accompagner la démolition et créer des conditions économiques qui nous permettent de développer cette résidence d'artistes. La mission d'AMO culturelle qu'on a souhaité mettre en place, elle a été mise en place dans une séquence urbaine complexe puisqu'on a, un, le relogement progressif des habitants, deux, des locaux vides qui vont émerger au fur et à mesure du relogement des habitants et ça donnait aussi un potentiel que l'on devait exploiter le temps que la démolition soit hâtée et soit faite. Aujourd'hui, on a missionné une association qui s'appelle la Main 930. On l'a missionnée jusqu'en 2025 pour accompagner cette démolition. Elle nous a fait, elle est chargée de faire des propositions artistiques tout du long de l'opération et elle a pour intention de prendre en compte les oiseaux et d'ailleurs l'oiseau, la fauvette, pour développer son ambition artistique en lien avec les artistes. On est sur des structures qui proposent un projet d'éducation populaire, des créations d'événements, mais également des spectacles qui vont avoir lieu tous les semestres sur les fauvettes pour vraiment dynamiser le secteur et faire en sorte qu'on accompagne durablement le changement. Les résidences artistiques, ça a vraiment ce lien-là, c'est accompagner le changement et elles émergent dans un contexte assez mouvant puisque aujourd'hui, on est sur des problèmes de squat, sur la copropriété, etc. Donc, les artistes, ils ont pu s'adapter au contexte et ils ont pu faire émerger un projet au fur et à mesure qui prend en compte toutes les difficultés qu'on peut avoir sursis. Donc, c'est là où on voit l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'en fait, la vision artistique, c'est un accompagnement efficace et durable des projets de NPNRU et des projets d'aménagement. Et puis, c'est vrai que ça impacte le projet urbain aussi beaucoup dans la manière qu'on a travaillé parce que quand même, on se retrouve à discuter avec nos partenaires sur des thématiques qui sont tout à fait, comment dire, qu'on n'a pas l'habitude de travailler. C'est vrai que ça fait bouger un peu les lignes et nous, tous, ça nous fait bouger dans nos pratiques quand même parce que les artistes, ils ont cette capacité à aller décaler, à faire des choses un peu étonnantes. Et le fait de remettre de la surprise, mine de rien, je pense que ça nous aide tous un peu dans nos pratiques. Juste pour vous dire deux mots de demain puisque là, on a présenté des projets aussi qu'on avait menés dans le premier programme en rue et donc aujourd'hui, on se questionne sur comment faire mieux sur la suite. Et donc, on a plusieurs questions. L'idée déjà de se dire comment on arrive à anticiper et à intervenir au bon moment du projet puisque c'est vrai que c'est des projets qui sont sur 10 ans. Nous, aujourd'hui, on a la capacité de développer des résidences de deux ans, souvent là sur les FAUVET C4 mais c'est vrai qu'on ne peut pas accompagner 10 ans de projet parce qu'on ne sait pas faire en termes de commande, y compris. Et du coup, voilà, c'est comment on arrive à animer avant l'arrivée des artistes, comment on arrive à tenir le projet dans la durée, y compris quand les artistes sont partis, comment on fait du lien entre les quartiers. Ça, ça nous semble très important puisqu'on se dit que là, si on a des artistes qui interviennent sur plusieurs quartiers, c'est important de pouvoir se mettre en lien, de pouvoir échanger chacun sur ses pratiques et puis aussi d'amener les habitants à aller découvrir ce qui se passe sur d'autres quartiers. On se disait que ça faisait partie des enjeux de pouvoir sortir du « ça se transforme chez moi » vers quelque chose de « ça se transforme en global » et il y a plein de choses ailleurs, ça, ça fait partie de nos questions. Et voilà, d'essayer de faire du lien entre les projets, de former aussi des communautés de projets un peu sur le long terme, d'aller découvrir une résidence ailleurs, de questionner l'enjeu suivant. Enfin, voilà, ça fait partie de nos questions pour la suite et voilà. Et ça fait peut-être aussi certainement partie des questions que se posent ceux qui nous écoutent. Merci à tous les deux pour cette présentation à la fois synthétique et claire. Je me tourne pour la façon de parler symboliquement vers ceux qui sont connectés. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions, des demandes de précision ? Je n'ai rien vu dans le chat, mais vous pouvez lever la main ou tout simplement allumer votre caméra. Ah, je vois qu'il y a déjà une caméra. Alors allez-y, Laurence, c'est ça ? Oui, oui, bonjour. Est-ce qu'on vous entend, Laurence ? Très bien. Vous m'entendez ? Parfaitement, allez-y. D'accord. Alors vous avez parlé, vous avez dit que le but était l'accompagnement du changement, c'est-à-dire effectivement le changement lié au projet, mais peut-être plus en profondeur, au bout de six ans, est-ce que vous voyez un effet sur, j'allais dire, sur la mixité sociale, sur l'ambiance urbaine, sur, je ne sais pas, la lutte contre l'isolement, c'est-à-dire vraiment au niveau plutôt social, par rapport à la précarité, mais aussi par rapport aux différentes, j'allais dire, communautés qui peuvent coexister dans un quartier, l'existence de conflits ou de difficultés potentielles, est-ce que vous voyez dans l'action culturelle un levier pour, vous voyez pas juste la mixité, mais véritablement le vivre ensemble ? Alors, c'est un peu compliqué à dire, parce que mine de rien, même au bout de six ans, les projets qu'on a fait là, ils arrivent plutôt à la fin, les projets précédents qu'on a menés, ils arrivent quand même plutôt à la fin du projet urbain, les précédents en tout cas, là on attaque une phase où on risque d'être beaucoup plus en amont, mais même en étant très en amont, je pense que c'est beaucoup demandé à des artistes et qu'on n'arrivera peut-être pas à avoir cet effet-là, en tout cas de ce que j'en vois. Je pense que sur le vivre ensemble, on a vraiment des effets de groupes qui se sont constitués à ce moment-là et qui ont mis une parole vraiment beaucoup plus forte, parce que mise en scène par des artistes, parce que beaucoup valorisé, parce que voilà, ça c'est sûr qu'à partir de ça, on a vraiment des groupes, et à Robespierre, sur la Courneuve, on l'a vu, il y a un groupe qui s'est constitué et qui aujourd'hui milite pour qu'un bout de la barre Robespierre aille au musée de l'immigration, comme trace de cette histoire-là. Donc ça, c'est un groupe d'habitants qui, je pense, n'aurait pas émergé sans la résidence artistique. Après, non, sur les enjeux de mixité, Christophe, je te regarde, mais franchement, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à avoir cet effet. Non, on n'a pas cet effet-là. Pour moi, on a plus un effet concernant le changement d'image du quartier. Aujourd'hui, on a des quartiers, parfois, où l'image peut être très négative, très dégradée, très noire. Et du coup, à travers les artistes et à travers ce qu'ils proposent, les projets artistiques, on arrive quand même à faire émerger des populations qui sont en dehors du quartier et qui viennent voir les propositions artistiques qui sont proposées sur ces quartiers. Donc, moi, je dirais plus qu'on a un changement d'image qui peut être fait à travers les projets culturels. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des demandes de précision ? Il y en a une qui me venait, mais peut-être c'est celle qu'aurait voulu poser d'autres personnes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de culture et donc de ce bien essentiel qui a sans doute été quand même impacté. Comment vous avez géré, du coup, la période de confinement qui, normalement, n'était pas propice à l'action culturelle ou happening ? Comment ça s'est passé ? Et comment les gens ont trouvé des solutions peut-être alternatives pour continuer l'action ? Alors, du coup, sur la période Covid, effectivement, on était sur des moments assez difficiles pour les habitants. On a inventé, en tout cas, les artistes nous ont proposé des nouvelles façons de voir les choses. Donc, des projets en porte-à-porte, plutôt un par un, pour aller à la rencontre des habitants ou des projets en pied d'immeuble où on organisait des petits collectifs de moins de 5-6 personnes ou où on regroupait des personnes pour animer l'espace et rencontrer les habitants. En fait, c'est une façon de faire différente. En général, on fait des grands événements qui regroupent du monde, etc. Et là, on s'est adapté au contexte sanitaire pour développer des mini-structures et des mini-événements. Ce qui, peut-être, paradoxalement, d'ailleurs, a suscité, je me tourne vers vous aussi, Marie, par rapport à la médiation, peut-être plus de liens et plus de relations que ce qu'on imaginait parce qu'il y avait du coup une attente qui avait peut-être été créée par l'absence de liens, justement. Oui, oui. C'est vrai que nous, on a l'avantage. Souvent, les artistes qui répondent viennent plutôt quand même souvent des arts de la rue ou des arts plastiques et du coup, savent s'adapter. Mais nous, dans un autre quartier, on a une résidence qui est sur une friche, qui est une occupation transitoire d'une friche d'un terrain nu sur deux ans. Et eux, ils ont décidé d'ouvrir vu que ça ressemble à un grand jardin, quoi. Ils ont décidé d'ouvrir pendant le confinement d'avril, puisque les gens étaient autorisés à aller à l'extérieur. Et ils ont eu du monde tous les jours qui se sont lancés dans des projets de théâtre, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Et là, vraiment, on a eu un super retour, y compris des gens qui avaient un peu besoin d'être ensemble, même si c'était 4 par 4, quoi. Donc, voilà, comme quoi, la culture a vraiment permis d'avorter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois qu'il y a une caméra qui s'est allumée là-bas, mais peut-être. Est-ce une erreur ? Non, non, c'est bien. Alors, allez-y. Jean Bouvier. Oui, ma question, c'était... Alors, c'est difficile de mesurer les effets sociaux, sans doute, de ce que vous faites. Mais est-ce que vous demandez aux habitants la perception qu'ils ont ? Est-ce qu'ils sont plutôt contents ? Ils perçoivent ce qui est fait ? Vous le mesurez d'une façon ou d'une autre ? On essaye de mesurer. Après, c'est marrant parce qu'on se rend souvent compte qu'il y a l'impact qu'on imagine et qu'après, ça crée des chaînes d'impact. Et que du coup, en fait, on n'a pas forcément l'impact qu'on avait pris d'avoir. Mais par contre, oui, on a plusieurs fois fait des ateliers avec les habitants après. Alors là, on va essayer, sur les projets qui viennent, de faire systématiquement un atelier six mois après, un an après, pour voir un peu. Mais c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on s'attendait parfois. C'est des habitants qui se sont rencontrés à ce moment-là et puis qui font du covoiturage ensemble, par exemple, un an après. Enfin, vous voyez, c'est des choses qu'on n'attend pas. Et des fois, il y a aussi une transformation. Et alors là, l'exemple qui me vient est un projet d'aménagement. Mais vous voyez, on a une équipe qui avait travaillé sur une équipe de théâtre qui avait travaillé sur le commentaire sportif, la technique du commentaire sportif pour raconter la ville qui se transformait. Donc, ils apprenaient la technique du commentaire sportif et amenaient les gens à raconter leur quartier qui se transformait de cette manière-là. Et on a fait un grand tournoi sportif à la fin du projet où les aménageurs se sont retrouvés à jouer au foot avec les habitants, avec nous, avec les écoles. C'était une journée tout à fait étonnante. et dans les réunions publiques, le fait, à un moment, d'avoir eu des habitants qui se retrouvaient à jouer au foot avec les aménageurs a beaucoup transformé la façon dont on s'est parlé par la suite. Donc ça, des fois, vous voyez, on arrive à identifier des micro-impacts et qui vont peut-être créer d'autres impacts. mais pour l'instant, on n'a pas assez de recul quand même. Je vous voyais acquiescer, Christophe, vous aviez d'autres anecdotes aussi sur ce sujet ? Mais effectivement, en fait, on a créé deux statuts en mosaïque sur un quartier NPNRU et en fait, on a constaté le lien que ça peut avoir. Effectivement, on n'est pas sur des critères d'évaluation quantitatif ou qualitatif. On est plutôt sur une impression des habitants, etc. Après, effectivement, on peut voir au nombre qui se développe de plus en plus, le nombre d'habitants qui participent, un lien social qui se développe. Voilà, ce qui est quand même un critère important. Est-ce qu'il y a, on arrive doucement au bout de cet exposé qui était tout à fait instructif, est-ce qu'il y aura une dernière question pour ne pas générer de frustration parmi ceux qui nous écoutent ? Une dernière chance. Voilà, non, a priori. Bon, écoutez, est-ce que vous voulez, vous, pour conclure peut-être, Marie, merci pour les commentaires. Effectivement, c'était passionnant. Un petit mot de conclusion peut-être, ou l'un ou l'autre, pour si on avait oublié quelque chose ensemble ou tout a été dit, tout va bien ? Non ? On est impeccable. Il faut juste dire que pour moi, c'était impeccable. C'était impeccable. On est sur des projets mouvants qui évoluent très innovants et qui permettent de créer du lien social avec les habitants et je pense que c'est ce que les habitants cherchent. Ce sera le mot de la fin. On va rester sur impeccable, alors. Merci. Un grand merci à tout le monde d'avoir été présent. Bonne fin de journée. Vous avez de nombreux autres ateliers qui vous attendent. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.